Quels sont les différents types de douleurs ? Alors dans la maladie de Parkinson, il existe plusieurs types de douleurs. Et je crois qu'une des choses importantes à préciser, c'est qu'en général les douleurs sont multiples. C'est-à-dire que chez une même personne atteinte de maladie de Parkinson, il y a souvent plusieurs types de douleurs. Un patient sur deux atteint de la maladie de Parkinson présente plusieurs types de douleurs. Donc c'est extrêmement fréquent. Ensuite, il est important d'essayer de classifier les douleurs selon leur mécanisme physiopathologique. C'est-à-dire selon le mécanisme sous-jacent. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, le traitement va ensuite dépendre des mécanismes sous-jacents. Alors comment peut-on identifier et classifier les différents types de douleurs dans la maladie de Parkinson ? Premièrement, il existe ce qu'on appelle les douleurs nociceptives. Ce sont des douleurs qui sont liées en général aux symptômes moteurs. Ce sont des douleurs plus de nature inflammatoire. Ça peut être par exemple les crampes, les dystonies, mais ça peut être également la lombalgie, la cervicalgie. Ensuite, deuxième type de douleurs, ce sont les douleurs qui sont liées à une lésion nerveuse. Ce sont les douleurs neuropathiques. C'est par exemple la sciatique. Et enfin, le troisième type de douleur, c'est ce qu'on appelle la douleur dysfonctionnelle. La douleur dysfonctionnelle dans la maladie de Parkinson, c'est la douleur centrale parkinsonienne. Elle n'est pas directement liée à une lésion visible, elle est liée au dysfonctionnement du circuit de la douleur. Et cette douleur centrale parkinsonienne, elle est extrêmement invalidante et souvent très difficile à classifier et à diagnostiquer. Vous parlez de douleur centrale, expliquez-nous. Alors la douleur centrale, c'est une douleur qui est compliquée parce qu'elle est difficile à caractériser. Les patients vont la décrire de manière très très hétérogène. Par exemple, certains vont dire que c'est une douleur à type de brûlure ou alors d'engourdissement ou de fourmillement. Ou même, il y en a certains qui disent que c'est une douleur que je n'arrive pas à vous décrire. C'est une douleur qui est bizarre. Et puis la deuxième chose, cette douleur centrale parkinsonienne, elle est très complexe parce qu'elle peut toucher le bras, la jambe, mais elle peut toucher également l'abdomen. Ça peut être une douleur génitale, donc des localisations qui sont un petit peu curieuses, un petit peu bizarres. Sous-titrage Société Radio-Canada